et bien bonjour à tous il est 10 heures donc bienvenue pour ce second webinaire pour cette deuxième session millésime bio nous allons pouvoir un peu parcourir nos différentes plateformes que ce soit maivitibio business ou les prémices de l'évolution du salon digital qu'on va pouvoir aussi regarder un petit peu ensemble voilà ce qui va vous permettre de préparer au mieux votre deuxième session et puis on va regarder un petit peu plus en détail les astuces pour voilà préparer cette deuxième session pour information donc parmi les 1000 exposants environ qui étaient présents à la session numéro une environ 40 ont décidé de ne pas reconduire leur participation sur la session 2 et puis à contrario une dizaine sont se sont joints à nous donc ils ont eu vent du succès de la première édition ils ont souhaité participer à cette session 2 donc je ne sais pas si ces 10 exposants sont parmi nous aujourd'hui voilà ce webinaire va plus s'orienter sur ceux qui ont déjà fait la première session j'invite les nouveaux exposants à nous recontacter après pour qu'on aille un peu plus en détail et qu'on puisse voir un peu plus les fonctionnalités s'il y a encore des zones d'ombre sur cette sur les différentes plateformes alors donc on va commencer déjà pour vous préciser que sur zoom vous avez en haut à droite de votre écran des paramètres d'affichage donc vous pouvez moduler la taille et mettre le partage d'écran plus plus grand et me mettre en en miniature ce sera ce sera pas plus mal et puis vous avez un système de questions réponses donc voilà vous pouvez poser les questions au fur et à mesure donc emmanuel qui est en back office et qu'on verra tout à l'heure en visio va gérer va vous répondre en direct ou me transmettra les questions qu'on pourra aborder en fin de webinaire on se donne à peu près je pense 25 minutes une demi-heure de présentation du webinaire et puis quelques questions à la fin voilà donc on va commencer à entrer dans le vif du sujet pour rappel myvitibio c'est votre portail unique avec lequel vous allez tout faire donc vous devez toujours vous connecter par myvitibio sur cette plateforme que vous connaissez maintenant j'en profite pour vous indiquer un peu nos différents partenaires on n'en a pas beaucoup mais si prenez le temps de cliquer sur leur bannière et d'aller voir un peu leur site et leur leur offre donc vous vous connecter et vous arrivez donc sur votre portail myvitibio donc là vous avez un bouton espace extranet que la majorité n'ont pas puisque c'est vraiment réservé à nos adhérents d'occitanie adhérents sud d'un bio vous avez ce bouton espace exposant qui va vous faire rebondir sur justement cet espace exposant et la suite du parcours vous aviez cette fenêtre que la majorité ont déjà répondu qui vous permettait de vous déclarer en participant à la session 2 certains ne l'ont pas encore fait donc exceptionnellement on a laissé l'accès à cela pour quand même le salon mais s'il vous plaît si vous êtes dans ce cas là merci de bien aller cocher l'option a donc vous avez le l'option a qui est en grisé vous avez ensuite un gros bouton bleu enregistré vous enregistrez et du coup l'option a que vous avez choisi devient vert et là on est sûr que ça rentre dans notre base de données et on peut vous comptabiliser vraiment sur le salon digital donc voilà je donc je remercie le gfa fabre et notamment jeanne fabre qui est donc la présidente de la commission millésime bio qui a accepté de parcours son compte sans dévoiler de secret bien sûr pour pouvoir faire ce webinaire et puis après donc en bas de la page vous avez dans vos sociétés aussi adhérents si vous avez l'adhésion et puis vos factures vos avoirs tout l'historique comptable avec l'association que vous pouvez retrouver et télécharger ici pour info si vous voulez modifier des contacts si vous voulez rajouter des contacts aussi dans votre fiche société c'est ici sur votre compte mailleté bio vous modifiez vous rajoutez des personnes qui seront destinataires de nos différents courriers voilà donc que vous vous connectez ensuite à votre espace exposant vous arrivez à un autre portail voilà là vous commencez à rentrer dans le vif du sujet vous avez l'agenda que vous connaissez maintenant on peut commencer tout d'abord sur la partie de gauche quelques éléments importants vous avez des documents utiles à télécharger donc c'est là dessus vous avez le pack communication vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux sur dans vos signatures mail sur votre participation à la deuxième session millésime bio et puis vous avez le guide de l'exposant mailleté biobusiness qui va être remis à jour qui est mis à jour en permanence c'est un lien qui sera qui est mis et tous les jours on le fait évoluer en fonction de vos retours vous pouvez accéder à ce guide de l'exposant et puis à la note à la note d'information excusez moi on me signale que le partage d'écran ne fonctionne pas je vais y remède tout de suite voilà excusez moi donc je reviens alors je refais marche arrière le portail my vitibio qui est votre votre portail d'entrée donc l'espace exposant pour aller où on va arriver et puis comme je vous disais l'option a l'option b où vous devez vous devez choisir et vous devez enregistrer si vous ne l'avez pas déjà fait donc je reviens sur sur le portail my vitibio donc vous avez ici donc les documents utiles à télécharger voilà comme je vous disais téléchargez bien la nouvelle bannière les nouveaux bandeaux pour créer vos événements et pour communiquer sur votre participation et le guide de l'exposant qui va vous expliquer toutes les astuces de my vitibio business qu'on va voir en partie maintenant mais voilà on vous rentre plus dans le détail prenez vraiment le temps ça vous permet de préparer au mieux votre salon et puis la note d'information du salon digital aussi qui est ici présente dans documents utiles à télécharger donc vous revenez sur votre tableau de bord un premier onglet et est important à voir c'est votre catalogue si vous accédez à votre catalogue vous pouvez visualiser ou mettre à jour si vous mettez à jour votre catalogue c'est important parce que c'est ce que vont voir les visiteurs actuellement avant l'ouverture du salon ce sont vraiment les informations qui vont permettre de faire le matching aussi entre les attentes du visiteur et vous ce que vous pouvez proposer donc remplissez bien vos appellations remplissez bien un peu les spécificités ce que vous vous proposez c'est vraiment votre fiche d'identité et c'est ce qui va nous permettre de rapprocher le visiteur de vous si vraiment vous êtes vous êtes cohérent dans l'offre et la demande une fois que vous avez modifié quelques éléments pensez bien enregistrer voilà toujours le gros bouton vert à gauche vous enregistrez sinon ça sera pas très important une fois que vous avez fait ces modifications comptez une à deux heures pour la mise à jour sur myvitibio business vous pouvez aller sur myvitibio business on va y aller mais par contre il faut compter une à deux heures de mise à jour entre les deux bases parce que là on est sur deux opérateurs différents voilà donc vous êtes ici j'enregistre je n'ai rien changé mais j'enregistre et je vais pouvoir revenir à mon tableau de bord ensuite vous avez les trois boutons qui vont vous permettre d'arriver à myvitibio business sur les différentes fonctions et on va pouvoir accéder donc au stand au stand virtuel je vais pas cliquer dessus je vais tomber directement sur l'espace exposant voilà le bouton vous amène directement sur cette sur cette partie là que vous connaissez alors je vais un peu alterner je vais vous annonce tout de suite je vais alterner entre la partie réelle qui est ici la partie réelle du dossier fabre de la de la famille fabre et alaric puis le dev voilà je viendrai vous montrer pas mal de choses sur le dev donc ça c'est vraiment des données fictives pour ne rien dévoiler de ce qui se fait sur sur le domaine de la famille fabre mais il ya certaines choses qu'il faut que je vous montre sur la prod et qui ne sont pas vraiment visibles sur le sur le dev donc vous arrivez sur votre tableau de bord vous avez les différents échéanciers voilà et puis vous avez surtout les liens que je vous parlais tout à l'heure le guide de l'exposant qu'il faut consulter on peut le regarder voilà donc c'est un document qu'on met à jour tous les jours si besoin donc c'est mis en ligne automatiquement et donc là vous avez les différentes fonctionnalités les astuces voilà prenez vraiment le temps de le lire c'est très très important et puis vous avez préparé votre participation à millésime bio 2021 c'est ce qui va vous permettre d'expliquer votre reporting que vous avez reçu suite à la première session vous avez reçu plein de chiffres de données sur votre participation et c'est avec ce document là ça vous permet de savoir est ce que j'ai fait une bonne session est ce que j'en ai pas fait une bonne est ce que je dois améliorer ma préparation pour la session numéro 2 on vous donne plein d'astuces aussi pour voilà pour cette session numéro 2 donc vous avez sur votre tableau de bord de my vtb business les liens en permanence ensuite vous allez sur votre stand virtuel les informations générales que vous avez là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le catalogue donc c'est vraiment important d'aller les mettre à jour parce que c'est ce qui arrive là et c'est ce que les visiteurs voient donc si vous avez quelque chose à changer ici de notre côté on peut pas vraiment le faire c'est plus simple pour vous de le faire vous avez le bouton ici cliquez ici ça vous ramène sur le catalogue qu'on vient de voir tout à l'heure et puis vous pouvez modifier enregistrer attendre une à deux heures avant que ça remonte ici donc là on parcourt rapidement le les éléments renseignés par la famille fab dont vous voyez beaucoup de contenu c'est très important il faut expliquer ce que vous êtes vous avez la possibilité de présenter c'est un salon digital il faut du rédactionnel donc là c'est très riche vous avez le logo qui a été téléchargé de toute façon ce sont les éléments obligatoires au moins un de ces deux là français ou anglais et le logo ce sont vous voyez des astérix si vous avez des erreurs à jacques si vous n'arrivez pas enregistrer c'est qu'il y a des éléments obligatoires qui n'ont pas été remplis donc ces éléments là sont obligatoires et puis après facultatif mais il faut enrichir donc vous avez des innovations la possibilité de mettre votre distraction et médaille hors challenge potentiellement parce qu'on va le voir tout à l'heure pour le challenge millésime bio des illustrations des photos voilà que vous pouvez télécharger les vidéos donc je vous rappelle les vidéos soit sur youtube soit à vimeo ou soit des formats vidéo à télécharger directement en format mp4 avec les spécificités ici maximum 300 mégawatts ce qui fait déjà une très belle vidéo vous pouvez la supprimer si elle ne vous convient pas maintenant et donc si vous voulez en mettre une seconde là que vous avez le youtube vous pouvez en sélectionner autre vous faites glisser vous cliquez sur le bouton vous allez la chercher sur votre ordinateur je vais prendre une qui est sur bureau vous en téléchargez une elle est en attente d'enregistrement c'est bien marqué donc attention elle est bien en attente de téléchargement si vous n'allez pas enregistrer en bas ça ne marchera pas alors attendez là c'est un petit peu long voilà donc elle est en attente d'enregistrement il faut bien sauvegarder pour lancer le téléchargement attendre et à un moment vous aurez la validation ça a bien été téléchargé c'est beaucoup plus long qu'un lien youtube là vous n'avez que le lien il n'y a rien à télécharger mais il faut enregistrer donc tout ce que vous modifiez sur une page pensez bien toujours à sauvegarder en bas sinon ça ne sera pas gardé si vous changez de page je ne sauvegarde pas donc elle ne sera pas téléchargée donc je ne mets rien sur le stand de la famille fab ensuite vous avez les produits présentés donc là les produits présentés aussi une innovation ce sont la possibilité de les mettre dans l'ordre que vous n'aviez pas à la session 1 donc vous pouvez les faire monter redescendre les mettre dans l'ordre que vous souhaitez c'est important puisque la première qui sera ici c'est cette photo de bouteille qui apparaîtra sur votre stand virtuel la petite la petite miniature qui a quand vous allez sur un stand on va pouvoir y aller tout de suite on y retournera tout à l'heure sur sur le salon digital là si vous allez sur un stand au hasard vous avez ici notre catalogue c'est cette bouteille là qui apparaîtra en premier donc à vous de choisir celle que vous voulez mettre en haut de liste dont vous la montez vous la descendez et puis après vous avez le challenge donc beaucoup d'entre vous ont eu des médailles ont été médaillés malheureusement vous n'avez pas tous saisi le numéro d'échantillon ce qu'il faut comprendre c'est que si le numéro d'échantillon si le numéro d'échantillon n'est pas renseigné on peut pas faire de corrélation entre notre base de médaillés et le salon digital et vous n'apparaîtrez pas dans le hall des médaillés donc c'est très important là vous avez des numéros donc vous aviez des présentations au challenge 383 ça n'a pas été médaillé par contre le 387 on a pu faire le matching et on sait que le 387 de la famille femme a été médaillé argent donc ça apparaîtra dans le hall des médaillés pour certains vous avez pu remplir votre fiche produit ici par exemple on va prendre au hasard le bandé cigale mais il n'y a pas eu de numéro de challenge rempli mais il est médaillé donc vous devez retourner dans votre fiche et puis là vous devez aller remplir cuvée inscrite au challenge oui vous avez un astérix c'est obligatoire le numéro d'échantillon au concours donc vous allez le chercher sur votre dossier d'inscription au concours votre espace concours qui est différent du salon digital vous vous reconnecter sur votre espace vous récupérez votre numéro d'échantillon médaillé vous le mettez ici et vous allez enregistrer en bas toujours sauvegarder donc là ça permettra de ça vous ça vous permet de dire cette fiche grande courte à bandes et cigales parce que parfois vous mettez pas tout à fait le même nom de de cuvée entre la présentation au challenge et le salon digital ça nous permet nous de dire voilà ce sont ce sont les mêmes cuvées et on va regarder le matching voir si c'est bon millésime et tout ça si le millésime est faux nous on le corrige en back office parce que parfois vous mettez un millésime antérieur par rapport à ce qui a été présenté au concours et puis du coup on le valide et ça apparaîtra dans le hall des médaillés donc là je remets non il y a la photo de la bouteille tout est bon vous pouvez voilà enrichir la descriptif les fiches médaille toujours plus vous en mettez plus ça sera intéressant pour le visiteur de vous contacter il y a aussi une recherche par mot clé le moteur de recherche le visiteur peut taper un mot clé qui l'intéresse ça viendra chercher dans ces différents éléments que vous avez rempli et tout en bas vous pouvez voir que vous avez aussi les mots clés qui étaient un petit peu moins visibles en session 1 on l'a on l'a un peu reformaté c'est beaucoup plus clair donc voilà il faut bien mettre dix mots clés maximum un mot par ligne donc là je me permets de dire que ce n'est pas bien formaté donc le moteur de recherche va avoir des difficultés il faudrait mettre un mot par ligne et puis ça ne sert à rien de remettre vin blanc, vin rouge, vin rosé puisque ce sont des éléments qu'on a en amont dans la fiche produit donc ça ce ne sont pas des éléments différenciants je dirais que ça ne sert à rien on peut les supprimer par contre vigneron indépendant, indépendant, petnat voilà ce sont des mots que le visiteur peut rechercher des critères il va chercher dans les mots clés et du coup vous ressortirez dans ces moteurs de recherche voilà donc là je n'enregistre pas je suis toujours en prod sur la fiche de la famille Favre donc pensez bien si vous êtes médaillé à aller soit remplir le numéro d'échantillon soit éventuellement vous pouvez avoir oublié de remplir la fiche produit d'un médaillé donc là vous ajoutez un produit, vous refaites toute la démarche et vous enregistrez bien avec le numéro de challenge, la cubée médaillée ensuite je vais passer en deb sur des éléments tout à fait fictifs mes e-invitations donc les e-invitations c'est pareil c'est un moyen de signaler à vos contacts que vous êtes présents sur le salon digital et c'est ce qui leur permettra éventuellement de venir vous faire des demandes de rendez-vous, de vous rencontrer même si vous les connaissez, ils ne sont pas des prospects c'est toujours bien aussi dans l'intérêt du salon de faire connaître cette session numéro 2 donc pour ceux qui ont eu des petits soucis pour cette partie e-invitation donc là vous avez le détail des envois, c'est un récapitulatif de ce que vous avez fait à date donc là je suis bien en dev, je rappelle sur des éléments fictifs vous pouvez personnaliser vos invitations vous renseignez bien les mails de réponse, de désabonnement vous téléchargez un logo, ce n'est pas le même donc il faut le remettre par rapport au stand virtuel vous redéposez le même ou un autre sur cette partie là vous sauvegardez, toujours pensez bien à sauvegarder et vous allez créer vos e-invitations donc étape 1 vous choisissez la langue que vous voulez faire votre invitation et vous personnalisez ou pas c'est à dire que là dans cette partie de texte personnalisé si ça reste vide, ça garde le texte générique qu'on vous propose par contre à partir du moment où vous tapez du texte c'est votre texte qui prendra le relais donc là il n'y a rien de tapé donc si vous faites après dans les tables 3, je visualise vous allez retrouver le texte générique qu'on vous a proposé pour les e-invitations à partir du moment où vous allez taper un autre texte donc voilà, toujours un message validant voilà, c'est mon texte personnalisé qui prend le relais donc c'est assez important de personnaliser aussi quand vous envoyez une invitation, n'hésitez pas donc là vous avez enregistré, vous avez créé votre invitation en français vous pouvez visualiser ce que ça va donner ce que le visiteur va recevoir et vous allez sélectionner vos contacts donc c'est dans l'onglet envoyer mes e-invitations donc pour ajouter vos contacts donc on verra après pour sélectionner le modèle déjà vous voyez que vous n'avez aucun contact vous ne pouvez rien envoyer donc il faut soit créer des contacts un par un ajouter un contact un par un soit vous pouvez importer une liste donc ajouter un contact, c'est assez simple il suffit d'avoir le mail et voilà on va essayer de vous montrer d'importer une liste de contacts voilà, donc soit vous faites glisser en système Windows votre fichier Excel ou Excel SX à cet endroit soit vous cliquez, vous retombez sur votre navigateur et là vous allez pouvoir aller chercher un fichier qui s'appelle je le recherche fiche de contact webinaire donc je le télécharge on va le regarder avant voilà, il est là c'est un fichier Excel c'est votre fichier contact on a fait un fichier vraiment fictif vous avez différentes colonnes vous pouvez avoir autant de colonnes une seule colonne qui ne sont que les mails vous pouvez avoir 10 colonnes permettant de caractériser votre contact ici on a un fichier, notre fichier client qui est raison sociale, nom, prénom, email bien sûr et les adresses et le pays j'ai surligné en jaune deux adresses qui posent problème vous voyez dans l'adresse il y a eu une virgule qui a été intégrée à la place du point donc là, ça risque de ne pas passer mais bon, voilà vous avez votre fichier vous l'avez vous l'avez importé il est là vous l'avez importé et vous lancez l'importation vous êtes en 2 sur 4 vous avancez, vous progressez vous arrivez à un endroit où vous allez aider le logiciel la plateforme à dire oui, cette colonne c'est bien telle information donc lui, ce qu'il a reconnu où on avait société 1, société 2 il a reconnu le nom du domaine bon, ça, vous estimez que vous n'avez pas besoin de le mettre vous avez ou vous, vous voulez changer parce qu'il s'est trompé c'est la civilité vous vous dites non, ça c'est plutôt la civilité bon, on va laisser un nom là, deux noms, ce n'est pas possible donc, mettez nom de domaine voilà c'est la société c'est le nom de domaine le nom, le nom vous avez bien sûr l'email ce qu'il a reconnu en email vous le déclarez bien en email par contre, l'adresse vous estimez que vous n'avez pas besoin de l'importer vous le mettez en nom associé vous ne voulez pas importer ces données-là vous le mettez en nom associé alors, ce qu'on vous conseille c'est qu'effectivement vous pouvez importer uniquement les mails mais quand vous aurez votre fiche de contact sur MyVT Biobusiness vous allez être perdu vous n'aurez que des mails donc, importez un minima un nom, un prénom un pays aussi, voir la langue éventuellement voilà et c'est important et le nom de domaine bien sûr pour vous y retrouver après si vous avez beaucoup de contacts voilà vous décidez de ne pas associer et puis vous gardez tout cela voilà donc, vous enregistrez et là l'incohérence puisque la plateforme reconnaît que ce sont des adresses mail non valides mal formatées il y a des virgules ok vous continuez il vous il vous l'annonce vous avez deux incohérences mais vous l'importez ce qui fait qu'il confirme qu'il a importé 10 contacts le fichier mail était de 12 là on avait 12 contacts ici et il confirme bien qu'il a importé que 10 contacts c'est à dire que ces deux mails là erronés il n'a pas pu les importer il ne l'a pas fait mais la procédure se déroule on est en 4 sur 4 je peux revenir à la liste et vous voyez bien que tous vos contacts ont été importés avec la colonne email voilà et il manque il manque les deux soit que vous vous importez après soit que vous tapez avec la bonne adresse mail directement en ajouter un contact un par un voilà à vous de gérer votre liste une fois que vous avez fait cela vous voyez que ces trois premiers là sont des français donc je vais les sélectionner je sélectionne mon invitation en français que j'ai fait à l'étape d'avant puisque j'ai fait la français et celle en anglais j'ai sélectionné en français ces trois là et puis je vais pouvoir envoyer une invitation au contact sélectionné ensuite vous l'envoyez ça part vous pouvez ensuite vous dire à ces trois là par contre je vais lui envoyer l'invitation en anglais je sélectionne l'anglais je sélectionne mes trois contacts et j'envoie une invitation à ces trois là voilà ensuite vous allez pouvoir suivre les inscrits au fur et à mesure des jours qui vont passer donc soit voilà les invitations alors là c'est un contact aussi totalement fictif qui s'est inscrit grâce à vos e-invitations c'est à dire que ce Robert de Merset a pu recevoir 10 e-invitations de 10 exposants mais il s'est inscrit avec mon e-invitation qui est tracé donc il apparaît dans mes inscrits par contre monsieur X a pu recevoir une e-invitation de vous mais c'est inscrit avec une e-invitation d'un autre exposant et dans ces cas là il n'apparaîtra pas toujours la loi RGPD qui nous empêche de communiquer certaines informations s'il n'y a pas eu une interaction entre vous et lui l'interaction c'est à dire qu'il y a un aller-retour vous pouvez l'avoir contacté mais si vous n'avez pas répondu vous faites l'action de répondre à une sollicitation ce n'est pas un contact et vous ne pouvez pas avoir l'information donc voilà pour la partie e-invitation pour préparer votre salon et envoyer dès aujourd'hui tout cela ensuite on va passer sur mes rendez-vous qui sont voilà la clé de votre salon vous avez l'accueil vous avez les informations de la société et vous avez mes collaborateurs pour rappel il vous faut au moins un collaborateur puisqu'il faut au moins une personne sur votre stand donc même si c'est vous vous êtes vigneron vous êtes tout seul sur votre domaine vous êtes connecté effectivement sur MyVT Biobusiness vous devez vous enregistrer en collaborateur il n'est pas possible d'avoir zéro ici donc vous enregistrez un ou plusieurs collaborateurs on va aller les voir donc là vous avez deux nouveautés je vais revenir sur le dev sur la prod je veux dire sur la version que vous avez actuellement donc voilà vous avez vos photos que vous avez déjà téléchargées en session 1 elles se retrouvent deux nouveautés pour cette session 2 c'est la fonction il n'était pas en janvier donc vous allez pouvoir renseigner la fonction de la personne en français ou en anglais et ça apparaîtra sur le salon digital et puis le téléphone donc vous sélectionnez un téléphone mobile donc mettez bien sans le zéro au début pour les français enfin voilà vous sélectionnez bien votre indicatif et votre pays ça va servir à deux choses c'est que sur le salon digital le visiteur va pouvoir voir votre numéro et vous appeler directement admettons si vous n'arrivez pas à faire une visio ou quelque chose et puis ça va vous servir à être alerté pendant le salon on y reviendra aussi tout à l'heure mais un visiteur qui passe sur votre stand qui vous fait un petit high qu'on verra tout à l'heure vous serez notifié par SMS qu'il faut le rappeler voilà autre chose que vous n'aviez pas à la session numéro 1 donc n'oubliez pas vous rentrez la fonction vous pouvez redimensionner supprimer la photo supprimer le contact si finalement ce collaborateur ne fait plus ne sera donné plus sur le stand et toujours pareil sauvegarder si vous faites sur n'importe quel collaborateur sauvegardez bien les modifications ou les nouveaux collaborateurs voilà et puis après donc on va repasser sur le dev voilà donc on a plusieurs collaborateurs sur la famille de Favre et ensuite en dessous pour chaque collaborateur vous allez définir les disponibilités par jour de présence sur le salon donc voilà monsieur Louis-Jacques Ramin de 9h à 9h30 bon finalement il ne sera pas disponible je le rends indisponible et là il est occupé alors occupé pourquoi il a déjà parce qu'il a déjà un rendez-vous ou parce qu'il a fait une demande de rendez-vous sauvegarder les créneaux toujours pareil vous faites des modifications sur ce tableau sauvegarder les créneaux donc on va s'occuper du cas de Louis-Jacques Ramin qui semble très très occupé on va aller regarder un petit peu dans ces rendez-vous dans les demandes auprès des visiteurs très important aussi n'hésitez pas à préparer votre salon et à faire des demandes auprès des visiteurs sur la première session comme sur le début de la deuxième session c'est un fait c'est que le nombre de rendez-vous validés est supérieur pour les demandes qui ont été faites de l'exposant vers le visiteur et pas l'inverse c'est la première année où vous avez la possibilité de faire des demandes en direct auprès des visiteurs et ça marche puisque le nombre de rendez-vous validés est supérieur dans ce sens-là et pas dans l'autre donc on a quand même des visiteurs qui peuvent être passifs qui se sont inscrits et qui attendent un petit peu d'être sollicités ils ne font pas la démarche de demander des rendez-vous mais par contre ils reçoivent des rendez-vous ils les valident ils les refusent voilà alors on a quand même une mise en garde pour cette deuxième session c'est que les visiteurs que vous allez voir qu'on va voir tout à l'heure qui acceptent d'être contactés on le rappelle vous pouvez avoir des visiteurs qui se sont inscrits mais qui disent non je ne veux pas être visible dans un premier temps par l'exposant je ne veux pas être sollicité donc vous vous ne les voyez pas ceux qui acceptent d'être contactés on a réintégré ceux qui étaient inscrits en session 1 donc les 2600 à peu près vous les avez dans la base le souci c'est qu'on ne sait pas si vraiment ils veulent faire la session 2 il faut être honnête autant côté exposant on a pu vous demander option A option B souhaitez-vous ou pas refaire la session 2 pour le visiteur il n'était pas possible on n'a pas un système d'inscription comme on a pour les exposants donc potentiellement vous pouvez avoir dans la liste des visiteurs qui ont bien fait leur session 1 puis finalement ils n'ont pas revenir sur la session 2 vous leur envoyez des demandes de rendez-vous ils ne répondent pas voilà donc il faut faire des demandes de rendez-vous mais il faut les cibler on va voir vraiment comment aussi vous avez des outils supplémentaires pour la session 2 donc je reviens à Louis-Jacques Ramin qui a fait là je suis dans les demandes auprès des visiteurs donc il a fait pas mal de demandes de rendez-vous pour le jeudi 18 mars le matin jusqu'à 14h30 mais du coup si je retourne sur sa fiche je retourne sur la fiche de Louis-Jacques Ramin et bien du coup il est occupé donc attention si vous faites des demandes à des visiteurs et que vous saturez votre agenda avec des demandes en attente vous serez occupé en permanence donc du coup certains visiteurs qui vont vouloir vous demander des rendez-vous ne trouveront plus de créneaux disponibles pour vous ils ne pourront pas vous inviter faire des demandes donc laissez bien quand même des places disponibles le matin un peu l'après-midi pour que le visiteur puisse vous solliciter puisque vraiment vous avez une visibilité croisée quand vous faites une demande de rendez-vous par exemple je reviens sur le cas de Louis-Jacques Ramin donc on va aller voir je suis Louis-Jacques Ramin je veux contacter des visiteurs je vais sur cette liste des visiteurs acceptant d'être contacté et là vous avez des filtres approfondis par rapport à la session 1 c'est-à-dire vous allez pouvoir filtrer je cherche un visiteur qui vient de tel pays ou qui a telle activité qui a telle fonction dans sa société qui recherche en fait plutôt des autres boissons alcoolisées ou du vin et il recherche quel pays donc moi je suis producteur français donc attention certains ont été perturbés ils se disent moi je produis du corbière je vais tout de suite aller chercher corbière mais ça ne fonctionne pas c'est normal il faut c'est un système entonnoir il faut déjà sélectionner la France ensuite la région en langue d'oc tout ça permet de vous filtrer parce que si vous deviez vous proposer toutes les appellations du monde entier ça serait un peu compliqué donc le fait de vous proposer en entonnoir vous permet tout de suite d'arriver sur les appellations qui vous concernent voilà donc vous sélectionnez et là vous allez tomber sur les personnes qui effectivement recherchent du corbière dans toutes leurs appellations vous voyez vous avez là Diane de Bender qui effectivement recherche beaucoup d'appellations mais le corbière en fait partie attention maintenant vous n'avez pas le vous êtes toujours filtré vous ne le voyez pas forcément donc pour retirer le filtre retirez bien ne laissez aucun filtre ce qui permet ensuite de repartir sur tous les sur tous les visiteurs voilà ensuite vous avez la date d'inscription alors attendez vous allez actualiser voilà pensez à actualiser quand vous retirez tous les filtres vous actualisez vous revenez à toute la liste puisque là je n'ai aucun filtre on peut y retourner je n'ai saisi aucun filtre donc également aussi la possibilité cette session de voir les dates d'inscription vous faites un travail sur tous les visiteurs aujourd'hui et vous revenez dans deux jours vous voulez savoir ceux qui se sont nouvellement inscrits donc là vous les avez maintenant vous savez depuis tel jour où j'ai fait mon travail de prospection je peux aller voir les nouveaux est-ce qu'ils m'intéressent je vais toujours pareil voir leurs fiches qui y sont quel type de produit principal recherche faites attention cette personne là alors là on est sur boisson mais voilà ils recherchent principaux produits recherchés pays arménique bon c'est un c'est un un produit principal recherché il peut rechercher plein d'autres choses mais dans le cadre du matching on leur a demandé vraiment de cibler pour vous permettre parce qu'au visiteur on va lui permettre d'avoir 50 exposants qui correspondent le mieux à sa recherche après il est libre d'aller chercher qui veut mais voilà pour bien cibler et faire le meilleur matching possible on a vraiment réduit cette approche donc voilà vous avez la date d'inscription et puis toutes les infos qui concernent le visiteur qui a accepté d'être donc vous pouvez vouloir le rencontrer préciser au visiteur l'objet de votre demande donc vraiment préciser bien pourquoi vous voulez le rencontrer donc je mets n'importe quoi je mets bonjour là donc on a dit que c'était Jean-Louis Jacques Ramain qui souhaitait le voir et là vous allez définir un créneau sauf que attention voilà là vous êtes indisponible vous êtes indisponible parce que vous avez déjà demandé beaucoup de rendez-vous donc il vous faut garder des créneaux et puis également pour le visiteur il est indisponible vous le savez il a déjà des rendez-vous donc vous ne pouvez pas prendre à ces moments-là vous sélectionnez un créneau libre pour les deux et vous enregistrez le visiteur reçoit un email avec votre motif et puis la date proposée et il va pouvoir accepter refuser ou vous demander un autre un autre créneau horaire donc voilà donc c'est une partie très importante cette demande auprès des visiteurs c'est le travail en amont que vous avez à faire pour pouvoir obtenir des rendez-vous donc je retourne dans les rendez-vous confirmés voilà là normalement vous allez voir apparaître ceux qui ont été acceptés par le visiteur que ce soit dans un sens ou dans un autre et puis l'historique des actions voilà comme on parle c'est vraiment l'historique donc ça reprend ce que vous avez fait dans tous les autres onglets mais vous n'avez aucune action possible ici mais ça vous permet éventuellement de vous rappeler que vous avez des réponses en attente les réponses d'indisponibilité ou de refus du visiteur apparaîtront ici donc vous le saurez voilà il a refusé parce qu'il ne sera pas dans les demandes en attente il ne sera pas dans les rendez-vous confirmés il sera dans l'historique des actions donc voilà un petit peu les nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre d'aller chercher plus finement les visiteurs qui vous intéressent et qui vous concernent donc les demandes en attente on peut aller là on n'est pas passé par ici vous pouvez effectivement voilà vous avez reçu des demandes en attente vous pouvez les accepter les refuser vous rendre indisponible et d'échanger de demander un autre créneau et si vous l'acceptez toujours rappelez-vous vous l'affectez un collaborateur ok ce rendez-vous là je l'accepte pour l'IFA donc voilà pour la partie rendez-vous ensuite info et contact toujours le lien vers le guide de l'exposant pensez-y une nouvelle fois le guide de l'exposant pour vous aider à préparer pour nous contacter également vous pouvez nous envoyer sur commissariat salon Subvinbio directement vos questions vos remarques on a un commissariat qui vous répondra le plus rapidement possible on est assez réactif pour si vous êtes vous avez des problèmes ou des questions voilà et puis vous aurez aussi un lien ici pour retomber directement sur le salon digital puisque je vous rappelle là vous êtes sur MyVTBioBusiness qui est vraiment votre outil avant salon et après vous avez le salon digital les rendez-vous je vais revenir sur le tableau de bord voilà il y a des dates clés c'est que vous pouvez envoyer des rendez-vous jusqu'à mercredi 14h mercredi 17 14h vous pouvez continuer d'envoyer des rendez-vous à 14h on arrête les prises de rendez-vous par MyVTBioBusiness et c'est après dans le live chat sur le salon digital que vous pourrez contacter les visiteurs et faire des demandes de rendez-vous en direct par contre le 17 le 18 le 19 MyVTBioBusiness continue de fonctionner et les demandes que vous avez en attente et les visiteurs pourront faire pareil pourront être acceptées en back office donc sur MyVTBioBusiness donc vous pourrez y retourner et continuer de gérer tout ce qui a été demandé avant le 17 à 14h voilà un peu voilà un peu un tour d'horizon de MyVTBioBusiness maintenant on va passer au salon je regarde quand même sur le stand virtuel je fais un dernier aparté sur les produits présentés quand vous allez dans vos fiches techniques on a vu les mots clés tout à l'heure il y a maintenant la fiche technique on avait une seule fiche technique alors français ou anglais ou français et anglais pour la première session pour la deuxième session vous avez la possibilité de distinguer une partie en français une fiche technique en anglais voilà ça c'est aussi une évolution de la plateforme et je reviens bien pour je réinsiste sur le concours challenge remplissez bien vos numéros d'échantillon des 20 médaillés sans quoi vous ne serez pas dans le hall des médaillés on va passer maintenant au salon digital donc là on est le 18 et 19 mars on est déjà sur le salon digital vous recevrez le mercredi 17 dans la journée un lien on pense en tout début d'après-midi qui vous permettra mercredi après-midi de venir en avant-première sur le salon digital commencer à à à à à recirculer sur le salon vous réimprégnez un peu des fonctionnalités et puis on va vous conseiller aussi de tester la visio dès le mercredi après-midi éventuellement avec des collaborateurs que vous avez pour paramétrer votre visio donc vous recevrez votre mail avec votre numéro de badge et puis le lien pour accéder directement à la à la plateforme donc là on va repartir à l'accueil du salon digital quand vous vous connectez vous arrivez à l'accueil voilà donc là je suis connecté en tant que visiteur donc je suis visiteur j'ai un profil visiteur donc en haut on va me proposer des exposants donc là je vous parlais tout à l'heure des 50 exposants c'est là le matching c'est à dire que moi je me suis déclaré visiteur cherchant tel type de produit j'ai tel profil et on va proposer une cinquantaine d'exposants en haut qui correspond le mieux voilà donc remplissez bien toutes vos données puisque voilà on retrouve votre catalogue qui est ici l'avantage c'est que le visiteur peut rebondir directement sur votre stand sur l'accueil donc on ouvre le hall des médaillés voilà vous avez le hall des médaillés ici qui va donc ouvrir pour mettre en avant toutes les cuvées médaillées donc qui ont été identifiées on peut aller directement sur le produit je peux me le déclarer en favori je peux accéder à sa fiche technique en français et en anglais d'où l'intérêt peut-être maintenant de remplir en français et en anglais et puis naturellement si cette cuvée m'intéresse je peux aller sur le stand de l'exposant rebondir sur le stand de l'exposant continuer ma découverte voir les collaborateurs qui sont présents donc là il y aura des icônes de disponibilité là on est encore sur une version de développement on continue de faire évoluer le salon digital encore pendant une semaine comme la première fois vous aurez un icône disant je suis disponible je suis connecté je ne suis pas disponible voilà et donc si aucun collaborateur est disponible sur le stand à ce moment là le visiteur peut aller vous faire un hi un coucou et vous envoyer une notification c'est à dire que le téléphone portable que vous aurez rempli qu'on a vu tout à l'heure vous permettra de recevoir un sms donc il y aura une notification sur la plateforme mais également sur votre téléphone un sms vous disant monsieur x visiteur souhaite vous rencontrer donc vous n'étiez pas disponible souhaite vous rencontrer merci de le recontacter donc ça c'est aussi une innovation pour cette session numéro 2 donc voilà vous avez toute l'histoire que vous racontez les distinctions vous voyez là on est sur un stand qui est assez riche assez bien rempli on peut aller sur les produits et sur les vidéos qui ont été enregistrées donc je suis là sur mon profil je suis visiteur je veux être visible ou pas je peux paramétrer vous aussi vous pouvez le faire en tant qu'exposant bien sûr restez visible restez disponible ça c'est vraiment plus pour les visiteurs accepter les notifications et accepter les notifications audio effectivement c'est aussi une nouveauté c'est à dire que dès qu'il y aura une notification audio une notification vous aurez un son sur votre plateforme et on va je pense pouvoir tester cette fonctionnalité donc je pense que Emmanuel qui est en back office va essayer de me contacter et vous allez voir les nouveautés en termes de notifications qui sont beaucoup plus claires et plus nettes pour cette session voilà vous avez entendu j'ai un appel vidéo en plus qui est demandé donc j'achète je rejette ou je bloque donc je vais accepter donc là on est en version d'air c'est normal qu'on a un message voilà une nouvelle fenêtre un peu améliorée par rapport à la dernière fois et va s'ouvrir donc vous avez donc vous apparaissez d'un côté de l'écran et puis Emmanuel donc va se connecter et voilà apparaît en parallèle donc bonjour Emmanuel et je peux commencer ma visio avec elle alors tout cela je vais refermer tout cela est possible si vous avez bien paramétré votre navigateur attention quand vous êtes sur vos navigateurs selon que vous êtes sur Chrome, Firefox vous avez la possibilité dans vos paramètres dans les confidentialités de paramétrer les sites donc là vous allez sur ces paramètres de vos navigateurs et vous autorisez si ce n'est pas déjà fait l'application Millizing Bio le salon digital à utiliser votre caméra c'est là le gros des problèmes qu'on a eu à la première session et les visios qu'on n'a pas pu se faire il faut aller paramétrer voilà ma caméra et accepter selon le site voilà que vous avez accepter que ma caméra soit autorisée voilà c'est c'est indispensable sinon vous le pourrez une nouvelle fois pas faire de visio avec vos exposants donc on vous invite dès le mercredi après-midi à vérifier que c'est bien paramétré de votre côté et puis après avec les visiteurs si vous voyez que c'est le même problème vous pouvez aussi les guider par le live chat ou par téléphone en leur expliquant qu'il faut qu'ils paramètrent leur navigateur ça c'est un problème indépendant de notre volonté vous avez votre agenda comme la dernière fois donc un agenda qui peut être plus ou moins bien rempli sur les différents jours du salon voilà donc vous allez pouvoir rentrer sur votre sur votre rendez-vous j'ai un webinaire enfin où j'ai un rendez-vous rendez-vous avec Edouard Martin vous pouvez en rajouter si vous décidez de rajouter voilà alors là ça se rajoute à un mais vous pouvez rajouter des personnes à la visio et toujours de sauvegarder alors là bon là on est encore en dev donc l'heure et la durée du rendez-vous a sauté mais c'est à cet endroit que vous pouvez faire une visio à plusieurs et d'enregistrer donc là bien sûr je n'ai pas rempli les éléments donc je ne peux pas sauvegarder il faut bien continuer d'aller enregistrer les éléments voilà ce qui vous permet de faire des visios à plusieurs donc vous avez votre agenda vous pouvez programmer un rendez-vous toujours pareil vous choisissez la journée vous choisissez l'heure toujours la durée la durée du rendez-vous le titre et vous allez sélectionner vos contacts donc là vous prenez et donc si c'est avec Emmanuel que je veux faire la visio je sélectionne elle sera là et je sauvegarde donc vous avez programmé votre rendez-vous voilà et Emmanuel confirme la prise de rendez-vous si vous êtes sur l'agenda vous avez vos favoris également donc le visiteur à mesure qu'il va naviguer sur le salon digital va pouvoir mettre des exposants des produits en favoris pas de conférence les conférences sont replay c'est les conférences de la session 1 qui sont en replay mais voilà il peut toujours continuer à vous mettre en favoris les contacts aussi donc voilà j'ai actuellement deux contacts je peux le supprimer je peux rentrer en chat avec lui donc pour rappel les contacts c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un échange bidirectionnel ce n'est pas parce que j'ai envoyé un live chat à un visiteur voilà donc là j'ai envoyé par exemple à Jeanne Favre un message bonjour Jeanne je souhaiterais échanger avec vous elle ne m'a jamais répondu elle ne rentre pas dans mes contacts à partir du moment où elle va me répondre elle apparaîtra en contact voilà donc c'est à cet endroit-là du live chat que vous pouvez aller faire des recherches de visiteurs les sélectionner et les solliciter voilà leur demander vous vous justifiez pourquoi vous les sollicitez qu'est-ce que vous avez à proposer et c'est là où vous pouvez prendre des rendez-vous et être en relation avec eux donc voilà et vous envoyez donc les contacts et le live chat vous allez récupérer tout ce que vous avez eu de la session 1 on a réussi à réintégrer toute cette partie-là donc vous avez eu le reporting vous avez eu des choses mais on ne peut pas et également pour la deuxième session pensez bien à récupérer vos données live chat parce que c'est de l'écrit ce ne sont pas des bases de données dans le live chat c'est des échanges de messages on ne peut pas vous les extraire donc si vous avez des choses importantes dans le live chat gardez-les bien pendant les deux jours parce qu'après ils ne seront plus accessibles vous aurez un reporting la semaine d'après qui permettra d'extraire vos contacts et les vidéos que vous avez eues donc voilà le live chat vous savez que vous avez un message en attente qui est ici le new donc ok voilà je l'ai lu il a disparu donc ça aussi c'était un petit dysfonctionnement de la session 1 quand vous avez vraiment une notification et un ongle c'est que vraiment vous avez un message en lu vous allez le lire il disparaît donc voilà un petit peu les innovations c'est vraiment aussi cette interactivité c'est-à-dire les notifications qui vont vous arriver soit par SMS soit vous voyez un encart un son donc même si vous êtes en train de faire autre chose mais que vous avez activé le son sur votre ordinateur et les notifications par le son vous serez alerté qu'il y a quelqu'un que vous avez quelqu'un qui essaye de vous avoir en visio donc tout de suite vous pouvez arriver et lancer la visio et rentrer en interaction avec lui peut-être que Emmanuel tu peux me renvoyer un message un live chat juste qu'on voit bien Emmanuel s'est peut-être déconnecté donc voilà donc on a fait le tour un petit peu des innovations c'était aussi pour vous remettre en mémoire toutes les fonctionnalités de MyVityBioBusiness du salon digital donc on espère que les visiteurs seront nombreux à se reconnecter à vous répondre aussi tout le travail que vous faites on espère que donc nous de notre côté on les active aussi naturellement donc tous les inscrits on leur envoie du mailing on leur demande de vous répondre on leur demande un petit peu d'être professionnel et de voilà de répondre à vos sollicitations que ce soit oui ou non mais qui vous répondent ensuite on va activer on n'a pas voulu déplancher trop tôt on va activer très certainement alors d'ici fin de semaine là demain ou début de semaine prochaine notre base visiteur des plus anciens voilà on ne souhaitait pas l'activer trop tôt deux semaines avant on sait dans le digital ça ne sert à rien donc on va renvoyer du mailing à cette base d'anciens visiteurs qui ne sont pas inscrits pour le moment pour leur rappeler que le salon digital se tiendra la fin de semaine prochaine voilà écoutez je crois qu'on a fait le tour on va passer à quelques questions puisque je pense qu'il y a eu une série de questions qui sont arrivées alors est-ce que alors on va essayer de prendre un petit peu dans l'ordre les derniers arrivés durant le salon digital les rendez-vous sont-ils à prendre par l'interface salon et non plus par Vitibio oui tout à fait le salon digital les rendez-vous sont à prendre par ici le live chat c'est ici que vous allez rentrer en interaction avec les visiteurs MyVTBioBusiness vous gérez ce qui est en cours mais vous ne pouvez plus prendre de nouveaux rendez-vous par MyVTBioBusiness à partir de mercredi vers 14h alors pourra-t-on avoir la visio en grand écran je partage mon écran avec une présentation PowerPoint des rendez-vous alors effectivement pour la visio il y a eu quelques dysfonctionnements sur la première session donc ça a été retravaillé le parti pris a été de mettre l'accent vraiment sur la fonctionnalité vous avez vu avec Emmanuel on se voyait parfaitement le double écran par contre du coup c'est paramétré sur votre écran vous voyez vous n'êtes pas en plein écran mais à trois quarts d'écran ce n'est pas paramétrable c'est fixe mais c'est toutes ces fonctionnalités annexes qui ont aussi pu poser problème où on pouvait agrandir réduire déplacer la fenêtre des fois elle passait hors de l'écran et on ne la récupérait pas donc l'écran de visio sera fixe et pour la deuxième session il n'y aura pas de partage possible de PowerPoint alors pourquoi parce que pareil ça engendrait des problèmes des dysfonctionnements de partage où on perdait la connexion on se déconnectait parce qu'on voulait partager mais on ne récupérait pas la visio avec le visiteur donc il n'y aura pas de partage PowerPoint par contre vous avez la possibilité en live chat de récupérer l'adresse mail et d'envoyer le PowerPoint en amont ou après la présentation mais voilà c'est un parti pris on a préféré supprimer cette option de partage d'écran quel numéro de téléphone est relié avec le high du stand virtuel tout à fait là j'avoue que j'ai un gros doute parce que là nous sommes sur le salon vous voyez il y a deux collaborateurs ici je pense et on vous confirmera que c'est la personne qui est déclarée sur le catalogue sur le catalogue vous avez un référent salon quand vous retournez sur MyVityBio parti catalogue vous avez une personne et je pense que c'est celle-ci mais on vous confirmera pour effectivement la réception du SMS alors les commerciaux peuvent-ils eux-mêmes valider leur rendez-vous et non le back-office à partir du moment où vous êtes déclaré en administrateur sur MyVityBio on va y retourner voilà à partir du moment où vous êtes administrateur vous avez un compte vous pouvez accéder là vous pouvez accéder à cette partie et vous avez ces boutons là vous pouvez accéder à MyVityBioBusiness attention cependant de ne pas être à deux sur la même page sur MyVityBioBusiness voilà ici sur la gestion des rendez-vous parce que ça ne se met pas à jour en temps réel puisque vous travaillez tous les deux vous n'êtes pas sur un drive vous n'êtes pas sur un fichier partagé donc vous pouvez y accéder séparément mais ne travaillez pas sur la même page en même temps pour valider après effectivement à partir du moment où vous arrivez là chacun peut sélectionner le collaborateur et affecter le rendez-vous au collaborateur ensuite je regarde un petit peu les questions donc effectivement ok mais les commerciaux ne sont pas administrateurs tout à fait après je pense qu'il faut que ce soit une personne en back office qui communique avec les commerciaux ou alors il faudra déclarer les commerciaux en administrateur pour qu'ils puissent accéder à MyVT Biobusiness voilà c'est un paramétrage on est obligé on ne peut pas donner tous les droits à tout le monde il faut que ce soit déclaré en administrateur il faut que le back office aussi puisse et l'autorisation de gérer l'agenda des commerciaux qui donne carte blanche à l'administrateur et au back office de dire bon ben voilà tu gères mon planning de rendez-vous sur ces deux jours bonjour pouvons-nous d'ores et déjà accéder au stand virtuel nous exposants non 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 le stand virtuel comme on le voit ici on est bien d'accord vous aurez accès le mercredi donc avant le salon ouvre à 8h le jeudi pour les visiteurs vous vous aurez en tant qu'exposant vous aurez accès mercredi vers 14h vous recevrez le logo avec un email qui vous donnera l'accès le badge et vous pourrez accéder au stand au stand virtuel à quoi sert la notification par SMS voilà donc je reviens dessus si ça n'a pas été clair tout à l'heure la notification par SMS c'est quand le visiteur arrive devant votre stand voilà voit que ces deux personnes collaborateurs auront un icône non disponible mais je veux les rencontrer je veux vous rencontrer je clique sur le sur la main votre message a bien été envoyé donc là c'est une notification automatique que vous aurez vous le devrez recevoir en notification ici vous de votre côté et par SMS si vous avez rempli le numéro de téléphone vous disant voilà le visiteur intel souhaite vous rencontrer merci de prendre contact avec lui voilà c'est une notification supplémentaire pour l'exposant qui n'est pas à 100% devant son écran ce qui est tout à fait compréhensible voilà mais de ne pas perdre parce qu'un prospect chaud il faut en profiter tout de suite s'il est là devant votre stand ça peut être bien dans les minutes qui suivent de le recontacter par live chat pour pouvoir profiter de sa demande rapidement le lendemain il sera peut-être plus disponible donc il faut essayer d'être assez réactif pendant les deux jours du salon peut-on être connecté avec le même ordinateur sur deux profils différents bonne question alors même si vous partagez votre écran en deux parties il faudra essayer j'ai un gros doute là puisqu'on est bien d'accord quand vous êtes deux collaborateurs vous avez normalement renseigné deux mails et vous recevrez deux badges donc vous avez deux accès différents à la partie salon donc c'est à la partie là quand vous allez arriver ici voilà quand vous arrivez ici vous renseignez votre badge votre code c'est à cet endroit là que les deux collaborateurs pourront aller sur deux écrans différents si vous partagez deux écrans vous arrivez j'ai peur que si vous vous connectez à cette page là à la deuxième page ils vous reconnaissent parce que vous êtes déjà connecté sur une page et vous risquez de ne pas pouvoir vous identifier sur le même ordinateur en même temps avec un deuxième code il vaut mieux vraiment avoir deux ordinateurs et être autonome si vous êtes deux collaborateurs nous devions il me semble avoir le listing des visiteurs venus voir nos stands cela est-il disponible non puisque pour rappel le visiteur qui vient voir votre stand qui passe devant c'est un peu comme un salon physique il passe devant votre stand il regarde vos bouteilles il regarde vos fiches techniques s'il n'a pas envie de vous donner sa carte de visite s'il n'a pas envie de rentrer en interaction avec vous vous voyez son visage vous ne savez pas qui il est là c'est exactement pareil toujours dans le cadre de la RGPD il peut regarder votre stand il arrive devant votre stand il peut regarder vos fiches techniques à partir du moment où il ne rentre pas en interaction avec vous on ne peut pas vous donner le listing de ces badauds on va dire de ces personnes qui ne sont pas qui n'ont pas été en contact avec vous et avec qui vous avez eu un lien bidirectionnel alors bonjour pourquoi seulement deux jours les trois jours de la première session étaient vraiment utiles tout à fait on aurait pu faire encore plus l'intérêt de cette session numéro deux effectivement c'est que en trois jours ça a été un peu court pour certains il y avait des besoins d'aller plus loin certains visiteurs estimaient qu'ils n'ont pas eu le temps de visiter tout le monde et puis c'était la possibilité d'ouvrir le hall des médaillés qu'on n'avait finalement pas pu faire fin janvier puisque le concours challenge s'est déroulé en février voilà alors deux jours parce qu'on voulait que ce soit sur une même semaine et pour rappel alors ça c'est pour les exposants d'Occitanie mais on a une convention d'affaires ad hoc Occitanie avec la région Occitanie du lundi au mercredi et il n'était pas question d'en piéter sur leur créneau et donc c'est pour ça qu'on ouvre sur deux jours et on se dit il vaut mieux deux jours intenses que d'effriter le salon sur plusieurs jours où ça mobilise les exposants sur trois quatre jours c'est quand même assez aussi prenant surtout qu'il y a des opérations dans la ligne qui vont arriver qui se font voilà il vaut mieux être deux jours intenses communiquer là-dessus que les visiteurs soient vraiment présents deux jours plutôt que ce soit éparpillé sur plus longtemps est-ce que les visiteurs peuvent saisir un intérêt sur plusieurs régions viticoles actuellement non on leur demande vraiment de cibler un pays une région après ils peuvent sélectionner toutes les appellations de la région mais le focus se fait vraiment sur une région pour l'instant dans leur profil par contre après sur l'espace visiteur quand ils s'inscrivent ils ont accès à une multitude de filtres et de moteurs de recherche et là après ils peuvent chercher toutes les appellations toutes les régions et tous les pays qui veulent vraiment on se focalise sur la région recherchée que vous avez aussi dans le profil c'est vraiment pour cibler leur recherche prioritaire mais dites-vous bien que le visiteur après dès aujourd'hui et pendant le salon naturellement avec les moteurs de recherche aussi dès aujourd'hui il peut aller chercher toutes les régions possibles et inimaginables avec son filtre de recherche je ne vois pas où inscrire un collaborateur comme administrateur effectivement on va vous faire une communication là-dessus pour que vous puissiez faire déclarer les administrateurs sur MyVityBio voilà bon ben écoutez je pense qu'on a fait le tour de la majeure majeure partie des questions il y en a encore qui arrivent on va essayer de regarder si on voit qu'il y a des questions on les on mettra des réponses aussi dans le guide de l'exposant pour rappel guide de l'exposant que vous avez en lien sur votre espace exposant sur MyVityBioBusiness voilà on le mettra à jour au fur et à mesure ben écoutez je vous remercie beaucoup de votre présence de votre attention préparez bien votre deuxième session je pense que c'est vraiment une opportunité pour continuer les démarches commerciales engagées pour aller encore plus loin on espère qu'il y aura une aussi belle fréquentation que la première session et puis on vous souhaite bon courage et à la semaine prochaine sur le salon digital bonne journée et à la semaine prochaine on vous souhaite